Petit déjeuner assez rapide sur la terrasse de l'hôtel parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de choses à faire. Et en tout cas on va aller visiter les Havelis. Les Havelis sont des demeures, mais en fait de véritables palais. Construites au 18ème siècle par les riches marchands, elles sont époustouflantes. On ne peut pas décrire la finesse des balcons incroyablement ouvragée. C'est là que la photo montre toute son utilité. C'est très difficile, mais on imagine quand même un peu le travail que ça représente de réaliser tout ça. Mais il semble qu'ici on aime les exploits. L'homme-là a des moustaches d'une longueur de 1 mètre. C'est sûrement moins difficile que construire des Havelis, mais ça doit être une préoccupation de tous les jours. La plupart des Havelis sont abandonnés ou inhabités. Mais certaines sont visitables. Pour un prix d'entrée tout à fait modique, on peut visiter certaines Havelis. Et ici on fait du commerce, on vend des tissus. Et ça m'a fait penser à une sorte de danse, un balai. Mais l'intérêt, ce sont les terrasses, parce qu'on y a une vue vraiment fantastique. Quels splendides d'anoramas. C'est plus Henrique. C'est plus Henrique. Musique de générique Musique de générique Si on rencontrait Hadjaïzalmer, c'est fait. Catherine s'est acheté un pantalon. On a confirmé notre vol d'Hélicochi. Et on a acheté un superbe disque de musique himalayenne. Deux choses. Ce n'est ni dans l'ordre, ni exhaustif. On a commandé. Et pendant qu'on attendait d'être servi, on va encore admirer un autre panorama. Hadjaïzalmer est vraiment superbe. Musique de générique Le 19 novembre, à Jaipur, on a visité le musée des turbans. Et je disais que je reviendrai sur les turbans. Et bien c'est le moment. Le turban, appelé aussi Pesha, Pagri ou Safa, est bien plus qu'un simple couvre-chef. Sa couleur, sa taille, la technique de son drapé et son volume représentent une véritable carte de visite de la personne qui le porte. Ici, et c'est très sérieux, on apprend à mettre le turban. La couleur détermine la caste et l'ethnie auxquelles appartient la personne. Elle révèle les événements survenus dans sa famille, bleu ou blanc pour un décès, par exemple. Mais lorsque l'on découvre que ce blanc peut aussi signifier que la personne est musulmane, et certaines couleurs sont portées en fonction des saisons, que d'autres encore correspondent aux régions, aux différentes familles royales, on renonce rapidement à essayer d'en comprendre le sens. La longueur du turban varie de 9 à 22 mètres, mais peut atteindre des records bien plus élevés. Il est noué d'une manière très spéciale chez les chameliers. En fait, le décodage se révèle pratiquement impossible pour qui ne réside pas sur place et n'est pas initié. Autant dire qu'il est sage de ne pas essayer de trop chercher à comprendre. Vers 14h30, on part pour la gare. Alors, on n'a pas acheté de fruits, on va le regretter. Catherine perd la pierre de la bague qu'elle avait achetée à Gras. Heureusement, je l'ai, à part coup de bol, retrouvé.